Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMAT sur BatiRadio. Bonjour Jérémy Hollmann, vous êtes ici au salon du bâtiment avec la société de Nesta. Est-ce que vous pouvez nous présenter aujourd'hui les machines que vous avez amenées sur le salon du bâtiment ? Alors Nesta, nous sommes spécialisés dans les machines pour la couverture et l'étanchéité, les équipements également. Et nous avons ramené ici des plieuses numériques, des machines de haute catégorie, afin de faciliter le travail de la tôle aux entreprises qui font de la couverture. Également tout ce qui est façade de bâtiment. Et quelles sont les machines stars de cette année au salon du bâtiment ? Alors c'est la plieuse JT Pro, c'est une des nouveautés du moment. On est les premiers à l'exposer au niveau d'un salon. Une machine entièrement numérique, avec des buts iconiques, avec des dégagements spécifiques. Voilà, une machine vraiment de haute catégorie. Et qu'est-ce que cela va améliorer dans le quotidien des équipes ? Il y a une réelle difficulté d'embauche dans le bâtiment. Ces machines permettent de produire bien plus vite et d'anticiper les préparations des fabrications à l'atelier. Ce qui permet ensuite de se concentrer à la pause sur les chantiers. En quoi cette machine est différente de celle qui était proposée avant dans le marché ? Alors cette machine a récupéré toutes les innovations des dernières années sur des gammes précédentes. Aujourd'hui on a plus de dégagements, ce qui permet des possibilités de pliage bien supérieures aux catégories précédentes. On a également la possibilité de faire des pliages coniques qui permettent de faire des pièces emboîtables afin de réaliser des chénaux de grande longueur et des pièces en toiture qui ont besoin de respecter un sens d'écoulement de l'eau. Et cette machine se règle entièrement par l'écran tactile. Il n'y a plus besoin de sortir d'outil alors qu'au préalable il était souvent nécessaire de sortir un outil ou autre afin d'ajuster sa machine au produit qu'on allait faire. Nous avons pu voir d'autres plieuses par là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors nous avons ramené également une grande plieuse de 6 mètres avec une refendeuse. Donc il y a une machine dédiée à la coupe, une machine dédiée au pliage. Et notre intérêt c'était de montrer que ces machines à aujourd'hui peuvent se piloter directement d'un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre commande via une plateforme web et ensuite vous transférez vos programmes de pliage et de coupe sur les machines directement par le réseau de votre entreprise. Il y a donc un grand gain de temps avec ces machines-là pour les entreprises que vous équipez ? Oui, il y a vraiment un intérêt organisationnel au sein de l'entreprise, des interactions, des problèmes d'interprétation qu'on peut avoir sur des dessins. Quand on essaie de travailler à partir de dessins, là tout est numérisé. On demande au client de dessiner son profil sur l'espace web et ensuite on va traiter l'ordre de commande jusqu'à la production. Vous êtes aussi spécialiste de l'isolation. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer au salon Batimat aujourd'hui ? Alors ici nous avons ramené une gamme de cardeuses. Donc c'est des machines qui permettent de souffler de l'isolant qu'on livre en vrac. Ce n'est pas des panneaux et l'intérêt c'est de pouvoir remplir des ossatures bois, des murs de maison en insufflant la matière dans les murs. Et nos machines à aujourd'hui aussi peuvent être pilotées entièrement numériquement. On met un sac de matériaux à l'intérieur d'un chargeur, il passe au travers d'une cardeuse et on va remplir les murs dans un atelier à partir d'un plateau entièrement numérisé. Donc il suffit juste d'appuyer sur un bouton et la paroi va se remplir avec de l'isolant. Par rapport à ce salon, quelles sont vos attentes ? Alors nous sommes heureux de retrouver notre clientèle déjà à Porte de Versailles puisque nous étions à Villepeintes depuis plusieurs années. Et là c'est l'occasion de retrouver les clients au centre de Paris. Le but c'était de montrer vraiment des nouveautés, intéresser le client, digitaliser leur atelier. Ici ils ont toutes les possibilités de voir vraiment des équipements haut de gamme avec des belles technologies et de quoi avoir une vision plus futuriste de leur atelier. Et donc où est-ce qu'on peut vous retrouver au salon du bâtiment ? Alors nous sommes hall 1, stand T54. Et voilà, on a grand plaisir à retrouver nos clients ici pour passer un bon moment. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Merci. Bâti Express, les micro-trottoirs de BâtiMath sur BâtiRadio.